Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ouverture de concours. C'est un envoi qui me vient de la part de Nicolas H. Coucou Nicolas, je te fais plein de bisous virtuels et je te remercie beaucoup pour ta participation. Donc tu as le numéro 18. Voilà, alors avant de passer à l'ouverture et à la découverte, je tenais à dire que Nicolas est tout nouveau dans le scrap. Voilà, ça fait à peine plus d'un mois qu'il scrap, puisque je crois que sa première création officielle, et peut-être bien sa première création, c'était au mois de juillet pour l'anniversaire d'une scrap copine. Et depuis il a déjà fait quelques petites choses, ça n'a pas été sa seule création. Mais voilà, autant dire qu'un mois dans le scrap, c'est vraiment un tout jeune débutant. Et il était vraiment impatient de m'envoyer son envoi et que je découvre en fait ce qu'il avait fait pour moi. Voilà, il a bien insisté sur le fait qu'il l'avait fait avec beaucoup de cœur et qu'il avait pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc je ne vais pas le faire languir plus longtemps et je vais découvrir tout ça avec vous. Voilà, je déballe et je vous retrouve. A tout de suite. Donc me revoilà. Alors pour le coup, je n'ai pas eu trop de mal à trouver la lettre, puisque c'est écrit dessus. Donc il a écrit la lettre avec des petits cœurs. Voilà, un, deux, trois, quatre petits cœurs. Il a fait son petit cadre en fait pour encadrer le mot la lettre. Voilà, et quand on retourne, il y a un très joli saut où il y a écrit merci. Alors c'est moi qui te remercie Nicolas pour ta participation et cet enthousiasme et cette gentillesse que tu as mis à vouloir participer à mon concours. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais enlever. Ah super, ça s'est enlevé et sans faire trop de dégâts, je suis contente. Donc je vais faire une petite pause, je vais lire la lettre et je vous retrouve tout de suite. A très vite. Donc voilà, j'ai lu ton courrier Nicolas. Donc Nicolas m'avait prévenu qu'il n'avait pas fait une lettre, c'est-à-dire la décoration d'une carte. Mais donc il m'a écrit son mot et voilà, tout le reste fait partie de sa participation. Et comme je te l'ai dit Nicolas, il n'y a aucun souci. Mais ne vous étonnez pas que je ne vous présente pas la carte puisque en fait, voilà, son mot est sur une feuille comme ça. Voilà. Donc il me dit que c'est la toute première fois qu'il réalise les créations qu'il m'a envoyées. Donc il m'a dit sauf pour le bonus et que c'est le premier vrai concours auquel il participe parce que le précédent, en fait, il est arrivé après la date. Voilà. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as écrit de si gentil. Et moi aussi, je te fais encore une fois plein de gros bisous virtuels. Voilà, voilà. Le virtuel est important parce que depuis que je connais Nicolas, il met toujours bisous virtuels. Donc moi, je lui ai mis spontanément aussi bisous virtuels et voilà, c'est son petit clin d'œil et c'est mon petit clin d'œil en retour pour lui. Alors, je vais, je vais, je vais. Donc là, il y a écrit tamponnage et découpe. Gorgeous. Donc je verrai ça juste après. Je vais commencer par les créations donc faites main. Donc là, on a un sticker comme ça où il y a écrit happy mail. Je voudrais réussir à le décoller sans tout déchirer. Oui, je pense que je peux y arriver. Je peux le faire. Hop, en tout cas déjà, il faut essayer. C'est un début. Ça a l'air, ça a l'air. Je suis désolée de prendre un petit peu de temps. Voilà, impeccable. Et donc, qu'avons-nous la happy mail. Plaisir d'offrir, merci. Donc déjà, on a, oh là là, oh que c'est joli. On a donc une sorte, ça doit être un happy mail comme c'est écrit dessus tout simplement. Donc c'est sur une base de papier rose. Avec, on a un papier décor avec des petits cœurs trop mignons. On a deux rubans là qui ont été collés. Et de nouveau, donc, l'étiquette, le stickers happy mail. Là ici, c'est un très joli tamponnage. Je vous l'ai écrit, plaisir d'offrir avec une petite plume. Un tamponnage, merci, qui a été maté sur du papier violet. Et tamponné sur un papier. C'est un gris bleuté et une jolie petite fille. Quelle est belle. Et donc, quand on retourne, c'est également décoré. On a un autre papier, donc tout en fleurs. Avec une très jolie gorgeous qui a aussi un bouquet de fleurs. Un autre, merci. Et un 100% fait mal. Je t'assure, Nicolas, c'est moi qui te remercie. T'es adorable, vraiment. Voilà. Et donc, on a un petit flot pour tenir tout ça. Un petit nœud. Et je ne sais pas par quoi commencer. Il y en a partout. Alors, bon, allez. On va commencer de ce côté-là. Voici une Memory Dex. Oh, elle est super. Mais bravo, Nicolas. C'est génial. Donc, donc, donc. J'ai l'impression que c'est une Memory Dex. Peut-être faite à la main. Je ne sais pas. Je n'en vois pas. Donc, à l'arrière, il y a toutes ces informations. Il aime le violet et le bleu, les gorgeous, les chats, les licornes, les fées, les papillons. Sinon, il cherche son style encore. Il pense qu'il est plus chabi. Il adore plein d'autres choses. L'art journal plus les scooby-doo. J'adore. Ben, écoute, je te dirais bien qu'on a à peu près les mêmes goûts. Parce que le violet et le bleu, bon, pas forcément. Déjà, moi, j'aime toutes les couleurs. Mais c'est vrai que ce sont deux très belles couleurs. Les gorgeous, j'aime beaucoup aussi. Les chats, ben, je ne peux pas le cacher. J'en ai pas mal de chats. J'en ai cinq dans le jardin et un à la maison. Voilà. Les licornes, les fées, enfin, tout ce qui est féerique, les papillons, j'adore aussi. Voilà. Et je n'ai pas de style particulier. Moi, je vais vraiment au gré de mes envies. Il y a des fois où je vais être très fleurie. Il y a des fois où je vais être très colorie. J'ai tendance à aller plus vers les couleurs un peu pastelles. Mais je suis vraiment capable de changer de style d'une création à l'autre. Enfin, voilà. Et sinon, tu adores plein d'autres choses. Moi aussi. Moi aussi. Je crois que j'aime tout, en fait. Voilà, voilà. Et donc, oh, j'ai oublié de vous montrer l'avant correctement. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'est très bien fait. Je ne sais pas si c'est exactement une matrice fait main ou pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc là, on retrouve le même papier gris ou bleu comme ça qu'on a ici. On retrouve les petits flots. Là, on a des stickers brillants. Je ne sais pas comment dire. Un peu puffy comme ça. Je ne sais pas comment on les appelle. C'est un peu comme de la résine. Donc, ils sont collés là. Des petits cœurs. Là, un petit cœur fait main. On a les deux découpes. Elles sont vraiment trop, trop belles, ces découpes. J'adore. Je ne les connaissais pas, tu vois. Et il y a écrit donc pour toi. Voilà. Ça, c'est pour la Memory Deck, ce qui est vraiment superbe. Ensuite, on a... Je le reconnais évidemment. Un ticket bonheur. Il est trop beau. La vie est belle. Donc, fait par Nicolas. Pour sa belle fantaisie création. Le 16 du 8 2021. J'adore. Donc, on a un joli papier fleuri. Avec un feuille bleu comme ça. Il y a écrit la vie est belle. On a donc le petit trou ici. Le ruban. Oui, le petit nœud qu'on retrouve. Le bordeaux comme ça. Le mot bonheur en découpe. Qu'il a colorisé en vert. Les petits pointillés. La découpe sur le côté. Il est superbe. Merci beaucoup Nicolas. Franchement, tu te débrouilles très bien. Mais je te l'avais déjà dit. Pour les cartes de Zabou et d'Hélène. Franchement, je le savais. Que tu n'avais aucun... Comment dire ? Il fallait que tu te lances. Quoi que c'était super. Voilà. Donc là, on a un PBA. J'adore. Mais trop beau. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu as acheté tes découpes. Mais elles sont vraiment superbes. Donc là, on retrouve la découpe. Ici. Mais qu'il a simplement inversé en la collant. Voilà. J'adore. Donc, on a les petits stickers. Comme ça. La fée. Un petit papier. Le même. Que celui qu'on a sur le ticket bonheur. Et il est écrit. Magie. Tu as une très jolie écriture Nicolas. A moins que ce soit un tamponnage. Mais sinon, super. Là, on a écrit PBA. Hop. J'espère qu'on n'a pas vu le nom de famille. Mais bon. Je crois que Nicolas ne se cache pas de son nom de famille. On le voit. On le voit sur sa page Facebook. sur YouTube, sur Insta, tout ça. Donc bon. Mais j'espère. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. Ça, c'est une très belle phrase aussi. Voilà. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. J'adore. J'adore, j'adore. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, on retrouve ici le nœud Bordeaux. Comme ça. Voilà. Impeccable. C'est accordé. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a toujours un petit rappel. C'est génial. Et donc là, on a cette partie-là. Donc avec les trois petites pochettes. Donc papier rayé, papier à petit pois blanc et papier fleuri. C'est trop génial. On a... Oh là là. Tu m'as aussi fait un tag. J'adore ça, j'adore ça, les tags Simply Gorgeous. Donc avec un tamponnage Gorgeous. Écrit félicitations. Il y a un papillon là. Alors c'est une découpe. Oui, je pense que c'est une découpe. Il s'est amusé à remettre en couleur toutes les... Et j'ai un doute sur ce que c'est exactement. Si ça doit être une découpe. Mais il a dû remettre en place toutes les petites parties en fait. Voilà. Et il est venu tout coloriser. On retrouve de très jolies planches de stickers comme ça. Donc il a tout mis en couleur lui-même. Et de nouveau le petit flot Bordeaux. Voilà, voilà. Et donc on se retrouve avec une pochette. Une petite pochette ici. Alors ça c'est... J'espère que je vais réussir à l'ouvrir aussi facilement que l'autre. Je ne veux pas tout casser. Je n'aime pas casser. Je déteste casser le travail qui a été fait comme ça par... Voilà, ça va être compliqué. Là c'est un peu plus fin. Je suis désolée Nicolas. Si jamais ça cache, je t'assure que c'est vraiment pas fait exprès. Mais bon, tu le vois. Du coup en vidéo, ça... Il y a un morceau qui aura lâché. Hop. Bon. Voilà. Et donc on a un... Génial. J'adore. Alors je vous assure que je n'ai pas besoin de m'acheter de la tisane, du thé de tout l'hiver à venir. Vous m'avez gâtée. C'est impressionnant. J'en ai pour tous les goûts. Enfin, moi qui aime tout, donc ça va. Et vraiment, je pense que je dois avoir presque une tisane pour chaque soir. C'est juste génial. Merci beaucoup. Et donc voici la petite pochette. Il est super sympa aussi ce papier. Je ne le connais pas du tout. Un très très joli petit papier avec fleuri. Et là, des petits flots. Voilà. Et je me demande si ce n'est pas l'enveloppe que tu m'as demandé comment il fallait faire. Et donc je n'ai pas pu te répondre. Mais si c'est celle-ci, tu t'es très bien débrouillée. Bravo. Vraiment, je me demande si ce n'est pas celle-ci. Ah, ça correspondrait à 11 sur 11. Oui, oui, c'est ça. Bravo Nicolas. Franchement, tu t'es super bien débrouillée. Tu peux être fière de toi. Tout est très joli. Et c'est en accord. Donc voilà. Hop. Alors, je vais tout remettre sauf la tisane. Puisque la tisane, je vais la mettre directement avec mes autres tisanes. Là. Hop. Alors, ce n'est pas trois pochettes. Je me suis trompée. On a un papier de fond. Et ensuite, on a deux pochettes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit trois. Je vais essayer de remettre comme c'était. Plus ou moins. Voilà. Voilà, voilà. Tu es adorable. Merci beaucoup Nicolas. Alors, on a... Donc ça, c'était la création pour le concours. Et là, on a le bonus. Alors, qu'avant nous là ? Tu as essayé de me donner un indice. Mais franchement, je pense que je n'ai pas retrouvé. J'ai essayé. Mais je te mentais en disant. Ah oui, je savais. C'était ça. Non. Malgré l'indice que tu m'as donné. Je n'ai pas réussi à retrouver. Ce n'est pas grave. Comme ça, ça fait vraiment une vraie surprise. À 100%. Voilà. Alors, alors. Ah oui. Un scooby-doo. Mais bien sûr. Mais pourquoi je n'ai pas pensé. Mais que je suis nouille. Mais que je suis nouille. Voilà. Je suis nouille. Hop. C'était presque évident. Nicolas adore faire des scooby-doo. Et effectivement, il en avait offert déjà à une scrapbooking. Établissement français du sang. Générosité, solidarité, partage. Don du sang nécessaire chaque jour. Un grand jour pour la vie. Mobilisons-nous. Un geste irremplaçable. Je ne vois pas. Millions de malades soignées par an. Merci. www.dondusang.net Facebook. J'adore. Merci beaucoup. C'est un très joli. Alors, j'imagine que c'est acheté comme ça. Mais c'est super joli. J'aime beaucoup. Enfin, c'est très... Ce qui est écrit dessus, c'est tellement bien. Et voici donc le scooby-doo. Réalisé par Nicolas. Il est super. J'adore. Merci beaucoup Nicolas. Ah, qui n'a pas fait des scooby-doo quand il était petit. Souvenir, souvenir. Ah, au final, j'adore. Alors, même mes enfants ont connu les scooby-doo. Parce que c'est revenu à la mode il y a quelques années. C'est vraiment super qu'ils puissent connaître comme nous ce qu'on a connu quand on était petit. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Ça nous rend un peu moins vieux en disant. Ah, mais moi aussi, quand j'étais petite, je faisais des scooby-doo. Ah bon ? C'est vrai ? Ça existait déjà quand tu étais jeune ? Oui. Oui, oui. Mais c'était il y a très très longtemps, maman. Ça va aller là quand même. Stop. Voilà, non mais c'était... Voilà, mes enfants aussi ont connu et c'est vrai que je trouvais ça adorable. Je te remercie. Franchement, ça me replonge. Et quand j'en refaisais avec eux et quand j'étais toute petite et que j'en faisais moi-même, quoi. Oh là là ! De beaux souvenirs. Ensuite, alors, j'ai fait une bêtise. Non, ça va. Je ne sais pas si... Non, sur le côté, vous ne voyez pas. En fait, ça s'est recollé. Ça s'est mal recollé. Je ne sais pas comment faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Et je verrai ça plus tard. Hop. Je n'avais même pas pensé à regarder l'avant, je crois. Sabella Fantasy Création Happy Mail. Voilà. Et donc, ensuite, on a cette grosse enveloppe. Alors, une paire de ciseaux. Je vais faire comme ça. Alors là, on va dire qu'il n'y a peut-être pas trop de mystère, à moins que ce soit un faux énoncé. Mais sinon, il y a écrit tamponnage et découpe Gorgeous. Bon, j'ai traversé le papier. Voilà. Il y a des fois, vraiment, je vous dis, je ne suis pas très fûte, fûte. Voilà. Alors, alors, qu'avons-nous là ? Oh là 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 là. Oh là là. Oh mais c'est énorme. C'est énorme, Nicolas. Mais le temps que tu as passé à faire ça. Alors, j'ai plein de tamponnages Gorgeous. Je vous les montre. Ah, ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. Tu es sûre que tu aimes les Gorgeous, toi ? J'ai un petit doute quand même. C'est juste impressionnant la quantité de petits personnages, de petites poupettes que tu as. Mais je comprends, franchement, elles sont superbes. Elles sont vraiment très belles. Je te remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup pour tout. Pour l'ip email, le mot, la tisane, le scooby-doo qui me ramène vraiment dans des périodes magiques de ma vie. Et puis, tous ces tamponnages-là qui sont vraiment superbes. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Ils sont jolis aussi, ces petits tamponnages-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça vient aussi d'une planche spéciale Gorgeous. Il y en a plusieurs. Oh là là, mais tout ce que tu m'as mis. Nicolas. Tu as dû passer au moins une soirée entière à faire ça. Je ne sais pas, mais c'est énorme, quoi. Elles sont trop belles. Trop belles. Puis, tu en as des grandes aussi. Je ne les connaissais pas, celles-ci. Il y en a qui reviennent toutes plusieurs fois. Donc, ça, c'est top. Parce que, du coup, il n'y a plus qu'à les coloriser et à s'en servir. C'est trop mignonne. Trop, trop mignonne. Avec le petit ourson, avec la petite fleur comme ça, en guise de ceinture. Mais que c'est joli. Voilà. Et on les retrouve toutes. Alors, je vais voir s'il y en a peut-être un modèle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a un énorme paquet. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Je te remercie beaucoup, Nicolas, pour ta participation. Continue. Continue. Quoi qu'on te dise. Le scrap, c'est vraiment génial. Ah, d'accord. Il a utilisé des papiers comme ça. Ah, c'est une bonne idée. Le scrap, c'est génial. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au moral. C'est une belle façon de s'occuper. En plus, voilà. C'est toujours mieux. Alors, je dis ça. Mais c'est toujours mieux qu'aller passer ses journées dans un bar, par exemple. Enfin, je ne dis pas que toi, tu ferais ça. Mais voilà. Par exemple. Non, franchement, continue. Tu te débrouilles très bien. N'ai aucun doute sur tes capacités. Et voilà. Tu peux être fière de toi. Je te félicite. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à toi, Nicolas, une fois de plus. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye, bye.